Musique Je suis très heureux, bien sûr, pour nous accueillir dans ce théâtre Jean-Villard, au nom de notre maire, Philippe Sorrel, puisque nous sommes dans un équipement municipal, un équipement métropolitain. Il m'a prié de l'exclusion auprès de vous, car il était retenu et nous pouvons se joindre à nous, malgré tout le plaisir qu'il aurait eu à la faire. Alors, il ne nous échappe pas que nous nous trouvons dans un lieu emblématique. Ce n'est pas par hasard que la ville de Montpellier a choisi d'implanter ce théâtre ici. Je pense qu'un théâtre municipal, au cœur de ville, aurait été une mauvaise idée, parce que c'était encore une fois une concentration des équipements culturels dans le centre de la ville, ce qui n'était pas souhaité à l'époque, le théâtre a été créé, et ce qui est encore moins, par les temps qu'il faut. Nous sommes donc, et c'est très important pour nous, dans un théâtre populaire et dans un service public, et non pas un établissement privé. Par ailleurs, nous sommes dans un quartier où la culture a un rôle fondamental, parce que nous avons l'obligation d'aller au-devant de tous, et plus que jeunes. Et la culture, nous sommes tous d'accord, je pense, sur ce point, est un élément de paix sociale fondamentale. Par ailleurs, il y a dans ces quartiers des personnalités artistiques qu'il convient de faire émerger, et d'aider, et parfois d'accompagner. Je crois que ce théâtre peut le faire, et en tout cas, il le fait chaque fois que les acteurs, je ne sais pas dire, émergents, en tout cas, les gens que l'on découvre, méritent d'être compagnés. Donc, un lieu emblématique qui prône la diversité culturelle et la mixité sociale. Je crois qu'à l'heure actuelle, si on n'a pas compris que ces deux éléments devaient fonctionner ensemble, d'une manière volontaire et affirmée, on ne réussira jamais le pari d'implanter des établissements à la périphérie du pays. Donc, tout ceci, je ne vous en prie pas parce que il y a une équipe, dirigée par France, d'implan, qui est très engagée, très motivée, comme vous connaissez, et qui se consacre vraiment avec beaucoup de conviction à la tâche qui est la sienne, et surtout parce qu'ils ont compris, je crois, tout l'intérêt qu'il y avait à réussir dans ce théâtre. Alors, quelle est la situation de ce théâtre ? Vous le savez, nous avons souffert gravement des intempéries de l'automne dernier, puisque cela a provoqué une fermeture de trois mois. Nous avons perdu neuf spectacles qui devaient être annulés, ce qui représente environ 3 000 places. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les compagnies d'assurance. Donc, si elles ont bien voulu et d'amuser sur la base de 1975, c'est que nous devions peut-être être un peu au-delà. La fréquentation pour 2013-2014, c'est 13 799 places. Pour 2014-2015, c'est 10 776. Donc, il y a un différentiel de 3 000 qui est représenté en principe par les places perdues. Donc, on peut dire que la situation est bonne. Par ailleurs, je considère que ce théâtre joue pleinement son rôle parce qu'il a accueilli 4 000 élèves et leurs parents. Il y a aussi, voilà, ça c'est extrêmement important, il y a cette dimension du théâtre qui s'ouvre au scolaire. Et, je puis vous dire que c'est un discours que je tiens dans tous les établissements parce qu'il est inadmissible qu'un établissement perde du jour au lendemain 5 000 scolaires ou 5 000 scolaires. Ça n'est pas comme ça. Par l'étant du coup, le théâtre a une fonctionnalité éducative qui est indiscutable. les enseignants sont toujours disponibles, toujours disponibles, pour jouer le jeu avec les acteurs. Encore faut-il que les spectacles qui soient présentés leur permettent de faire venir les élèves. Donc ici, la feuille de route est pleinement remplie et j'en suis heureux et j'en félicite. Et donc, travailler avec les élèves et avec les parents, ce qui est très important, et ensuite, action, dans l'espace public, qui a été éloquant notamment, avec l'heureux événements. Nous avons dû rénover le bâtiment dans des délais assez rapides d'après les inondations et en créer ce bar, qui est un lieu de convivialité, car il est à mon avis très important qu'après le spectacle, les gens puissent rester, discuter entre eux et éventuellement dialoguer avec les artistes. Ça appartient de là que la compréhension s'instaure et qu'il peut y avoir un dialogue entre les acteurs culturels et les spectateurs, ce qui peut éviter aussi des méprises, des incompréhensions, etc. Et je crois qu'il est utile parfois aussi d'expliquer comment fonctionne un spectacle et pour telle raison on a fait tel choix de mise en scène, etc. Donc, ce lieu constitue un signe fort, très fort de la part de la ville et M. le maire dans la feuille de route qui est la mienne dont j'ai discuté avec lui m'a dit tout l'attachement qu'il avait à ce lieu. Il me dit qu'il faut absolument que ça fonctionne du mieux possible et qu'on y développe bien évidemment. Donc, pour la ville c'est important. Alors, la saison, c'est M. Del Plancuti qui vous en parlera. Je ne serai pas complet et si je ne vous disais pas que nous subissons des restrictions budgétaires vous le savez tout le monde doit les supporter ce théâtre malheureusement comme les autres il y a eu une baisse de subvention de 5% et nous avons essayé de limiter au maximum cette baisse mais on ne pouvait pas faire différemment. Pourquoi ? Parce que les subventions de l'Etat les dotations par le financement de l'Etat ont diminué nous avons perdu 13 millions en la ville ou 15 en métropole et la région je ne sais pas pour payer les points de la région mais la région a perdu 37 millions de dotations donc il faut à un moment ou à un autre qu'on décide de ne pas augmenter les impôts locaux qui sont déjà suffisamment lourds il faut trouver une solution pour que les équipements puissent continuer à fonctionner avec une légère diminution donc 5% comme taux des équipements. Voilà ce que je voulais dire au nom de notre maire concernant cet établissement et je passe la parole à M. Delplanque pour la présentation de la saison il est bien évident que si vous avez des questions à me poser et à lui poser nous y répondons. Je souligne moi aussi tout l'engagement de l'équipe alors je vais vous présenter la saison j'en profite pour dire que je ne fais pas seule la saison je suis aussi conseillé assisté par les chargés de production du théâtre qui sont je dirais qui m'assistent en fait pour l'ensemble de la programmation Maglone qui est ici présente qui m'assiste sur l'action culturelle on définira peut-être un peu si vous avez des questions là-dessus ce que peut être réellement l'action culturelle et puis le jeune public qui est largement confié à Stéphanie Bertrand depuis très longtemps et je n'ai pas changé cette recette qui gagne et en général Stéphanie arrive toujours à me convaincre de programmer ce qu'elle ramène de ces différentes j'allais dire escapades et on a dit rescapades ça n'a rien de péjoratif et c'est vrai qu'il faut savoir s'échapper un peu pour aller voir des spectacles alors on commence la saison d'abord par une invitation faite à un festival Magdalena Project donc là nous ne sommes pas les organisateurs mais je pense que c'est important aussi comme le disait monsieur Travier que ce théâtre soit ouvert qu'il soit partenarial on est dans des temps où en plus financièrement je pense que c'est aussi très important qu'on s'entraide qu'on mutualise Magdalena Project c'est un réseau international de femmes de femmes artistes qui depuis à peu près 30 ans soutient les projets artistiques donc menés par ces femmes à travers le monde chaque édition est dans un pays différent d'une année sur l'autre et grâce à Marion Coutarelle qui en a pris l'initiative donc Marion Coutarelle c'est une metteure en scène et une comédienne de la compagnie de la remise en association avec l'ESAT La Bulle Bleue et Réseau en Seine grâce donc à l'action conjuguée de ces trois équipes nous pouvons accueillir donc ce festival international alors au théâtre Jean Villard évidemment je vous renvoie vers leur programmation et vers leur équipe mais au théâtre Jean Villard on aura le plaisir d'accueillir trois propositions une proposition argentine et une proposition anglaise dont je ne vais pas spécialement vous parler parce que ce n'est pas forcément des équipes que je connais bien encore une fois je vous renvoie vers les programmateurs par contre on a le plaisir aussi d'accueillir Maglone Vidal donc Maglone Vidal c'est une artiste que nous aimons particulièrement d'abord on l'aime bien humainement je ne devrais pas le dire mais ça compte beaucoup je trouve que c'est une très belle personne ceux qui l'ont approché savent que c'est un artiste extrêmement engagé intéressante et très agréable mais ce n'est pas la seule ce n'est pas la bonne raison la bonne raison c'est que c'est une saxophoniste absolument incroyable qui a quand même joué avec Chris Potter qui a joué avec Bernard Lubat qui a un vrai parcours artistique et qui s'est mise en quelque sorte à une forme de musique contemporaine au confin de la musique contemporaine et de la musique électronique mais sur la base de son passé en fait de médecin puisqu'elle a fait des études de médecine et je pense même qu'elle est docteure en médecine je ne sais plus si elle a pratiqué ou pas donc elle enregistre des battements de chœurs elle travaille sur le souffle elle est toujours en recherche et ce spectacle qui s'appelle Cochléa alors j'ai appris que Cochléa c'est en fait le collimation qu'on a à l'intérieur de l'oreille voilà la Cochléa et donc elle est dans une recherche toujours extrêmement à la fois extrêmement juste très belle musicalement avec des événements qui sont très théâtraux et là je pense que je ressens un très très beau spectacle on continue avec le premier spectacle en fait de notre saison programmé par nous qui s'appelle Insomnia là c'est une invitation faite à un artiste qui est encore un artiste en devenir Kenji en fait Cédric Kenji Saïdou est un chorégraphe un jeune chorégraphe mais déjà un danseur très confirmé très expérimenté et qui a non pas une double culture mais la réelle culture de la danse hip hop c'est à dire un parcours à la fois dans des compagnies chorégraphiques comme Actuelle Force qui est une compagnie lyonnaise une des plus connues en France et par ailleurs un parcours de b-boy alors les b-boy pour ceux qui ne le savent pas en fait ce sont les breakers c'est le nom américain qu'on retrouve par exemple au Bouti au Battle of the Year qui sont en fait des gens qui au départ dansent dans la rue et là il avait parti d'un des crew excusez tous ces anglicismes les plus connus au monde qui s'appelle tout à coup vagabond vagabond crew alors je ne sais pas si il dit vagabond crew ou vagabond crew mais comme ils sont français et que c'est un mot français on va dire vagabond là il nous a fait un duo en fait sur le thème de l'insomnie car le pauvre homme semble être concerné par le sujet il est insomniaque et c'est tellement important pour lui en fait que ça fait l'objet de sa recherche c'est un spectacle qui a été créé à Nîmes dans le cadre de tout simplement hip hop en octobre 2014 on a fait une petite résidence de reprise parce que c'était une proposition qui durait en fait une vingtaine de minutes et il pensait pouvoir l'apporter réellement à la scène sous forme de spectacle donc aujourd'hui nous avons un réel spectacle qui va être proposé et c'est évidemment l'ouverture vers le hip hop vers les mouvements sur bête qui se jouent ici alors je vous l'indique parce qu'on l'a pas retiré d'abord parce qu'on a eu la nouvelle très tardivement on l'a pas retiré du dossier de presse il était prévu un battle hip hop en coproduction en fait avec 2 plus 2 égale 5 et attitude et malheureusement j'ai appris en milieu de semaine dernière que ce battle hip hop était annulé ce sont des choses qui arrivent on en est vraiment désolé parce que pour le coup enfin bon on le refera on essaiera de refaire ce genre d'expérience pour le coup un battle hip hop ici au théâtre Jean Villard ça avait toute sa place ça permettait effectivement d'inviter les amateurs ceux qui font réellement au quotidien la culture hip hop bon c'est que partie remise ce sont des choses qui arrivent c'était des problèmes d'organisation m'a-t-on précisé et on m'a bien dit que ça n'était pas des problèmes de budget donc je trouve ça assez exotique par les temps qui courent pour vous le mentionner Monsieur de Poursoniac donc le spectacle suivant Monsieur de Poursoniac donc Molière une des farces de Molière mais en fait c'est une pièce qui est entre la farce et le genre de la comédie relativement sérieuse parce que parmi les farces de Molière c'est peut-être celle qui a le plus de sens qui est la moins purement divertissante d'autant que Sébastien Lagor donc de la compagnie Astrolab s'en empare pour la resituer dans le monde colonial des années 40 donc comme c'est une pièce qui parle évidemment comme souvent le théâtre de Molière de domination et d'exploitation c'était intéressant de la transposer comme ça qui lui donne un contenu politique mais néanmoins ça reste une pièce extrêmement réjouissante c'est même une des versions les plus réjouissantes que j'ai vu moi de la pièce avec cette équipe en fait de comédiens qui est issue de l'ENSAD vous savez que assez souvent les comédiens que vous voyez sur ce plateau sont issus des deux grandes formations en fait de Montpellier que sont le conservatoire enfin l'ENSAD et l'université donc là c'est une équipe qui vient de l'ENSAD qui en est sortie il y a au moins une dizaine d'années peut-être un petit peu plus et c'est une énergie absolument incroyable et éblouissante c'est aussi de la comédie musicale c'est une très belle une très belle formule entre théâtre et comédie musicale Molière y est complètement respecté et comme Molière de toute façon se prête à l'insolence c'est aussi parfaitement insolent c'est un grand plaisir en fait de réaccueillir M. Le Poursognac qui avait été d'abord programmé avant qu'on soit annulé et qui est une reprogrammation parce qu'on a pris le principe dans la mesure du possible et dans la mesure où les équipes le souhaitaient de reprogrammer intégralement ce qu'on avait loupé je pense que quand on fait un peu s'éliver son public sur des propositions il faut s'y tenir une pièce qui a été bien l'année dernière est toujours aussi intéressante ça aurait été vraiment dommage de ne pas le faire en plus la compagnie s'appelle Interstice et c'est Marie Lamachère en fait le metteur en scène Marie Lamachère est issue en fait de l'université Montpellier 3 entre autres elle a un parcours plus compliqué que ça Marie en fait moi j'ai découvert son travail au théâtre universitaire autour de Beckett où elle avait monté Tête morte tête vive elle en avait fait un truc que j'avais trouvé extraordinaire très brillant mais ma réaction en sortant de là c'est peut-être un préjugé j'ai dit je ne peux pas présenter ce genre de travail j'adore votre travail mais c'est vraiment le genre de truc que je ne présenterai pas au théâtre Jean Villard parce que moi j'estime que on est un théâtre quand même généraliste et classique on a cette histoire c'était l'histoire qu'avait donnée Luc Bremer et qu'avait donné la municipalité c'était la feuille de route un peu de ce théâtre vous l'avez rappelé un théâtre populaire ça veut dire un théâtre d'exigence artistique mais ça veut dire aussi un théâtre qui accepte de divertir vous verrez d'ailleurs du coup je le cite maintenant mais on va accueillir un spectacle de Benoît Lambert moi je suis assez fan de Benoît Lambert notamment parce que c'est quelqu'un qui assume le divertissement il dit d'ailleurs très clairement il y a un divertissement qui enferme et il y a un divertissement qui ouvre sur une compréhension du monde donc nous on est plutôt dans l'idée d'un divertissement qui ouvre sur une compréhension du monde que dans l'idée d'un théâtre de recherche on est une grande ville il y a d'autres endroits qui le pratiquent et je trouvais tout à fait naturel qu'au théâtre universitaire on présente des propositions plutôt de recherche et que chez nous on ne le fasse pas et il se trouve que du coup un peu aussi pour mon plaisir je suis allé voir dans la foulée le Godot présenté par les ATP à USES le Godot de Marie-La Machère et j'ai été franchement ébloui je dirais même que j'ai été comblé c'était un vrai grand moment de bonheur de théâtre je me suis dit mais ça il faut le présenter au public du théâtre Jean Villard on va se régaler alors c'est un spectacle qui est assez lourd techniquement très franchement si c'était pas une compagnie d'ici parce que je me suis beaucoup posé la question de programmer ou pas si c'était pas une compagnie d'ici on serait à la limite des efforts qu'on est capable de faire pour programmer on a déjà programmé des spectacles plus lourds autrefois mais je pense que ce qui est intéressant c'est de montrer du théâtre c'est pas forcément de montrer de la scène mais là c'est magique c'est une compagnie d'ici et la petite chose qui a fait basculer ma décision c'est que Marie Lamachère est venue me voir en me disant voilà c'est comme ça que je l'ai appris bien avant que ce soit dans la presse on va se faire virer du forum du Blanc-Ménil donc le forum du Blanc-Ménil pour renvoi à cette histoire c'est politique en fait c'est une nouvelle municipalité vous cherchez la couleur vous-même à moins que M. Travier souhaite vous la donner moi je ne suis pas censé faire de la politique on représente tout le monde mais au forum du Blanc-Ménil il y a tout simplement une nouvelle municipalité qui a décidé de déconventionner son théâtre de perdre 800 000 euros de partenariat avec l'Etat la région ou le département et de foutre les artistes de rovret parmi ces artistes il y avait Marie Lamachère qui venait d'arriver qui avait une convention normalement pour 3 ans qui allait faire un vrai travail d'action culturelle avec les gens parce que le forum du Blanc-Ménil était vraiment un théâtre connu pour son travail sur les publics et elle se retrouvait à la rue avec une vraie difficulté donc on fait ce qu'on peut je ne pouvais pas l'inviter en résidence je ne pouvais pas coproduire mais c'est ce qui a fait basculer le choix je préfère le dire parce qu'il faut aussi qu'on sache que c'est un théâtre engagé pour les artistes localement et ça fait partie aussi de notre feuille de route voilà alors il a déjà été vu ce spectacle puisqu'il avait été monté au théâtre des 13 ans il y a 2 ans mais je pense qu'il n'a pas épuisé son public potentiel et alors vraiment je vous incite à en parler et à le défendre mais je pense qu'on n'aura pas de mal à remplir la salle Que faire ? c'est aussi un coup de coeur c'est un spectacle qui est très connu qui a beaucoup tourné qui a eu beaucoup de succès donc de Benoît Lambert qui est directeur du Centre Aventique National de Bourgogne à Dijon Benoît Lambert en fait a écrit cette pièce sur une idée que moi je trouvais assez géniale en fait la pièce commence comme du théâtre du quotidien des années 70 autant vous dire qu'on craint de s'ennuyer donc pendant un temps qui paraît je ne sais pas combien de temps ça durait pendant un temps qui paraît relativement long on assiste qu'est-ce qu'on voit en fait ? on voit dans une cuisine très très réaliste un couple qui arrive madame a les commissions monsieur s'installe à la table alors en fait le monsieur est déjà là il est en train de bricoler un réveil et puis ça prend du temps elle fait la cuisine etc etc mais en sortant ses courses au dernier moment comme par miracle elle trouve un livre et ce livre en fait c'est les méditations métaphysiques de Descartes et elle lit donc la première méditation métaphysique de Descartes et elle la comprend y compris les locutions latines etc donc on sent tout de suite qu'on est dans la fable elle la comprend et sa vie vient de changer en fait elle le sent bien quelque chose vient de changer parce qu'elle se dit mais il y avait dans ce livre des choses qui auraient pu changer ma vie si je l'avais lu avant j'aurais peut-être pas vécu la même vie donc elle en parle avec son mari qui lui comprend aussi tous les enjeux de Descartes et de la métaphysique et puis il va chercher des livres il en ramène d'autres et au fur et à mesure ils sortent les livres ils se confrontent aux livres ça c'est tragique parce qu'il y a des moments où ils découvrent que la révolution française c'est compliqué de savoir si la révolution française c'était bien ou pas bien alors est-ce qu'on garde est-ce qu'on jette et on a là tout à coup une pièce qui prend une dimension politique mais qui est évidemment extrêmement divertissante qui est très drôle et on a une pièce qui nous parle tout simplement de la culture qui nous parle du patrimoine intellectuel occidental et autres d'ailleurs il n'y a pas que l'occident donc on est sur une pièce comme ça qui est à la fois une comédie mais une comédie qui a beaucoup de sens off de la compagnie KIAE c'est une reprogrammation j'avais déjà eu l'occasion d'en parler je vais faire vite mais c'est une proposition en fait de cirque qui nous vient de Chalot-en-Champagne cinq personnages réunis autour d'un trampoline dit comme ça ça ne pourrait pas être abstrait mais c'est des performances et une dimension esthétique absolument magnifique c'est un spectacle qui nous avait été proposé par la verrie d'Alès le pôle de cirque et que nous reprogrammons avec beaucoup de plaisir la lettre Paolo Nani alors l'année dernière on avait une proposition qui me tenait beaucoup à coeur qui était l'art du rire par Jossouben on n'a pas pu la reprogrammer parce que Jossouben est quelqu'un qui tourne énormément donc il n'était pas disponible pour une reprogrammation il se trouve que Stéphanie Bertrand dont j'ai parlé tout à l'heure qui fait la programmation jeune public est revenue je crois que c'est le mot mix à Mulhouse en disant j'ai vu un truc génial il faut absolument que je te le montre alors je ne l'ai pas vu par contre j'ai vu des vidéos c'est un peu triste de le dire comme ça parce que le théâtre en vidéo c'est quand même pas pareil mais je suis absolument persuadé face à l'enthousiasme de Stéphanie et face à ce que j'ai vu que nous allons vraiment nous régaler en fait comme son nom l'indique Paolo Nani est Tanoa et c'est un acteur brillantissime performeur c'est un peu le même principe que Joe Subban le genre de spectacle qu'on voudrait trouver très souvent d'abord parce que c'est un spectacle très drôle ensuite parce que c'est un spectacle qui n'a pas de technique c'est un homme seul face à une table qui répète inlassablement la même scène la scène en fait c'est tout simplement un homme qui va écrire une lettre mais qui n'a plus d'encre il la mime alors il la mime en étant sous il la mime à l'envers en faisant tous les gestes à l'envers il la mime sans les mains il la mime en bégayant ses gestes etc etc c'est extrêmement drôle et contrairement à ce qu'on pourrait penser cette performance d'acteur finit par prendre un sens et je pense que par exemple emmener des enfants et on fera sans doute un grand gros travail sur les scolaires comme toujours sur ce spectacle emmener des enfants voir ça ça peut être leur rafraîchir un tout petit peu le disque dur sur ce que ça peut être que de faire rire les gens de faire du spectacle avec pas grand chose et sans le secours des écrans et de la technologie entre autres mais je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses aussi à prendre avec ce spectacle Corée d'ici alors deuxième invitation en fait à une équipe extérieure Corée d'ici en fait est une proposition qui nous vient d'une compagnie qui s'appelle Chorégraphie Jung Ronam en fait qui est coréenne et qui est une chorégraphe et une danseuse assez connue sur la place de Montpellier puisqu'elle y vit depuis déjà de longues années est venue nous voir très très enthousiaste pour défendre l'idée d'un festival qui aura lieu du 12 au 22 novembre et qu'elle porte avec sa compagnie et avec l'aide évidemment de son pays du ministère des affaires étrangères donc on a dit oui tout de suite c'est un peu un chèque en blanc parce que enfin un chèque en blanc c'est pas joli comme une carte blanche pardon puisqu'on lui fait confiance très franchement Salmi Nori Dengrak je ne connais pas je ne suis pas allé les voir en Corée j'aurais dû peut-être poser un ordre de mission mais je ne l'ai pas fait j'étais négigeant et donc c'est un musicien danseur c'est un musicien danseur sur scène les images qu'on en a sont mystérieuses et très belles et j'ai aucun doute vu l'organisation en fait de ce festival j'ai aucun doute sur la qualité de cette proposition qui sera une proposition grand public qui vient soutenir et vous le verrez bientôt notre ouverture au monde parce que l'idée au théâtre Jean Villard effectivement vous l'avez dit c'est la diversité culturelle et la diversité culturelle ne s'enferme pas dans un réflexe local ou communautaire autant on va être attentif évidemment aux cultures du Maghreb autant on ne va pas s'enfermer je crois que découvrir l'autre c'est découvrir n'importe quel autre et c'est des valeurs que nous défendons ce n'est pas un contrat un contrat transméditerranéen seulement voilà six pieds sur terre six pieds sur terre donc de une mise en scène de Johan Lescop avec la compagnie Lapsus qui est de Toulouse c'est une compagnie qui est très connue et pas qu'à Toulouse nous propose avec six interprètes donc un monocycliste un jongleur deux porteurs un acrobat et une voltigeuse de construire des édifices bancales en briques de voltiger parmi les coquilles d'œuf c'est un univers très poétique qui s'installe on a une scénographie qui est magnifique on a des performances qui sont magnifiques mais toujours avec beaucoup de poésie beaucoup de il y a des petits événements des petits accidents et c'est aussi une reprogrammation puisque c'est ce qu'on avait programmé sur la saison précédente Les Orgues d'Ibernia alors voilà ça c'est une décréation de cette année on a la compagnie Josiane Productions en résidence pour créer ce spectacle la compagnie Josiane Productions en fait elle est portée par Gabrielle Compin qui est en fait une musicienne une chanteuse qu'on connaît dans le théâtre qui a déjà été programmée et qui est arrivée avec un projet qui au départ sur le papier n'avait pas toutes les chances de me séduire d'abord parce que c'est un projet en fait qui était un petit peu autour de l'univers manga et la science-fiction du fantastique qui n'est pas forcément ce qui me parle le plus facilement mais j'essaie toujours quand même d'être le plus ouvert possible ensuite parce que c'était un projet en fait qui mêlait la musique la bande dessinée et le jeu théâtral et il y avait quelque chose qui fonctionnait pas chez moi dans mon imaginaire j'arrivais pas à vraiment me projeter mais on a fait sérieusement notre travail et quand elle a voulu présenter un premier état de son travail on est allé voir elle l'a fait au théâtre universitaire c'est d'ailleurs avec la complicité du théâtre Jean Villard en fait on était on est toujours très complice avec les autres diastres et en particulier avec la vignette voilà avec la vignette pardon et là la surprise c'est à dire que le texte de Raphaël Boussiel est juste magnifiquement écrit il y a un vrai univers il y a un imaginaire qui n'est pas du tout cliché pourtant les orgues d'Hibernias c'est une histoire qui rappelle beaucoup Miezaki le château volant des choses comme ça et en fait c'est une très très belle histoire elle est surtout remarquablement bien écrite Gabriel Compand a fait une composition très très jolie tout en finesse très cultivée on y retrouve à la fois des éléments de rock et en même temps de musique répétitive et minimaliste et les musiciens sont ceux de Pierre Ross Brice Carayol qui est un bon comédien va assurer la part de récit et au final je crois qu'on va vraiment se régaler et surtout le travail avec les enfants les enfants vont se régaler les grands aussi je pense et le travail avec les enfants va être très productif donc ils seront en résidence chez nous ils ont une coproduction et je crois que c'est une des belles aventures qu'on va avoir cette année La méjère apprivoisée alors ça c'est pour donner le tendement un peu à notre ouverture féministe vous savez que c'est pas la pièce la plus féministe du répertoire mais je dirais que si cette pièce de Shakespeare est une comédie lourdement et largement sexiste le sexisme n'y est pas roi il est bouffon donc on peut la programmer avec plaisir la revoir avec plaisir moi ça me fait toujours beaucoup rire cette pièce l'écriture de bois c'est une compagnie de Montpellier qui est spécialisée dans le théâtre de Tréteau le théâtre de Tréteau c'est les origines du théâtre et quand il est porté à ce niveau d'inventivité je souscris complètement à cette proposition alors c'est une mise en scène de Mehdi Benabdeloula c'est toujours un petit peu du mal il a un nom un peu long à la musique Adil Kassed il faut le citer parce qu'il y a une musique sur scène qui est tout à fait surprenante une vraie musique de scène nous avons dans cette ville un musicien compositeur de musique de scène que je trouve tout à fait remarquable et puis six comédiens sur scène la mégère est Valeria Emanuele que vous connaissez sans doute et Petruccio son dompteur j'ose le mot puisque c'est quand même de ça qu'il s'agit c'est Grégory Nardella rien que pour le plaisir de voir Grégory Nardella jouer les machos je vous le recommande en tout cas c'est une pièce aussi qui a du sens et sur laquelle il y a évidemment une invitation à découvrir Shakespeare à réfléchir et ça fera partie aussi évidemment des pièces qui nous permettront un vrai travail avec les élèves M'Autremina c'est notre proposition qui nous vient de Montpellier Danse Mitia Fedotenko c'est quelqu'un moi que j'ai découvert sans doute le dernier dans cette salle puisque j'ai découvert en arrivant sur Montpellier il avait présenté un sonata un sonata à net d'Apray Nardmuller auteur que j'aime bien texte extrêmement casse-deule parce qu'à la fois très engagé politiquement avec une dimension poétique et assez peu de théâtralité il l'amène du côté de la danse et ça fonctionne donc déjà moi j'avais un a priori très favorable sur cet artiste quand Montpellier Danse arrive avec sa proposition je la trouve un peu radicale voilà puisqu'en fait au départ ça devait être un solo avec une batteuse que je suis tout de suite allé écouter qui s'appelle Olga Nozova c'est un genre que j'aime bien mais je ne suis pas sûr que tout le monde partage mon enthousiasme et puis petit à petit le projet se dessine il nous met donc ça devient un duo avec Olivia Caillot et puis il nous précise un peu ce qu'il veut faire et là on commence à vraiment y croire il veut développer vraiment l'aspect sensoriel et physique qui ressort en fait de la présence notamment de cette batteuse qui est très très physique et il restitue comme toujours dans son travail une vraie réflexion sur le pouvoir sur la politique et il le fait à partir de Peur sur la ville de Patrick Chauvel qui est un écrivain reporter de guerre qui a fait un travail très original aussi d'écriture donc je pense que ça va être un grand moment une petite pause musicale c'est surtout très bon pour moi de m'arrêter un peu la tâche à l'atlas en fait qui est belge et égyptienne bien avec une formation acoustique qui est de mon point de vue beaucoup plus convaincante que ce qu'elle faisait avec Transglobal Underround pour ceux qui connaissent on va juste couper ça là et puis on arrête de la tâche à la tâche c'est plus qui est de peu de la tâche à l'atlas et de la tâche à la tâche Je précise qu'hier on a mis au point un truc qui faisait que je parlais au bon moment et la voix démarrait tout de suite après. C'est un métier, ça reste un métier. Alors on va enchaîner avec une autre proposition musicale, je suis désolé de vous faire ça parce que c'est vrai que d'attacher à la place c'est quand même juste la beauté pure. Il y a un nouvel album qui sort, qui est produit par Ibrahim Malouf, vous pouvez tout de suite commencer à vous régaler, vous n'êtes pas obligé d'attendre la date au théâtre de Jean Villa. On passe à Cherlo. Cherlo c'est un musicien sénégalais très connu dans les musiques du monde, mais aussi très connu d'ailleurs dans une sphère qui pourrait englober le reggae, qui pourrait englober des amateurs de rock. Alors les vrais connaisseurs ont reconnu l'accordéon de Fixie de Java qui avait déjà mixé Winston Mackanaf et qui avait fait avec ce chanteur de reggae son plus bel album. Donc en fait Fixie de Java il embellit tout ce qui touche et là j'avoue que moi je connaissais un peu Cherlo comme ça mais vaguement. Et quand j'ai entendu en fait ce morceau en avant première en rentrant d'un petit voyage chez ses copains à Aix, c'était sur L'Afrique Enchantée, l'émission L'Afrique Enchantée. J'étais scotché, je crois que j'étais tout énervé dans la voiture, enfin j'étais au volant donc ça s'est pas trop vu. Et je me suis dit bon mais ça il faut vraiment aller voir à quoi ça ressemble de tout près. Donc on va la voir, alors on va pas la voir dans la version avec Ibrahim Malouf, on retrouve Ibrahim Malouf c'est le hasard. Enfin c'est pas le hasard, c'est le talent aussi Ibrahim Malouf. L'album il y a Ibrahim Malouf à la trompette, il y a Flavia Coelho dans ce duo d'ailleurs c'est très très beau le passage avec Flavia Coelho qui est une chanteuse brésilienne. Il y a Fixie, sur scène on les retrouve pas, on est dans une programmation au fond clair, ça n'empêche que ça reste un très très grand chanteur, un très beau groupe de musique sénégalaise. On pourrait en parler des heures parce qu'en plus il appartient à une communauté qui est une communauté musulmane mais extrêmement tolérante et qui d'ailleurs il a pris des risques, il s'est opposé dans son pays à Daesh, enfin c'est vraiment, c'est un personnage qui est extraordinaire. Il a une, c'est marqué dans son dossier de presse d'artiste, il a une gueule extraordinaire, il a une voix absolument impoustouflante et puis il sait faire des modèles. Voilà, ça va être une des belles dates. On quitte la musique, c'est quand même mieux avec de la musique. Voilà, on aurait du mettre de la musique partout, la prochaine fois. Risques, c'est une reprogrammation, la compagnie s'appelle l'Interlude, elle est de Lille. Jean-Drey Talac, c'est un écrivain anglais en fait qui s'est mis en immersion dans une ville ouvrière du Nord, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, déjà trop. Et Valéjo et Brudo Soulier, à la mise en scène et à la musique, plus particulièrement Brudo Soulier, en font une proposition presque d'art total. Art total, c'est Wagner qui avait inventé un peu ce concept de mêler tous les arts pour en faire quelque chose qui soit une forme en soi. Et là vraiment, il y a une forme en soi, du coup, c'est très difficile de l'appeler théâtre ou théâtre sonore, parce que ce n'est pas ça le théâtre sonore, le théâtre musical. Encore moins, on est dans autre chose, mais c'est qu'importe. On entend la parole d'adolescents. En fait, on a des comédiens sur scène qui sont des comédiens chanteurs. Ils sont face à des micros et c'est des paroles d'adolescents qui ont pris un risque, qui vont en prendre un, qui parlent du risque. Et on reconnaît, en fait, c'est assez extraordinaire. Moi, j'ai le sentiment de comprendre mieux plein de choses des adolescents, parce que c'est assez international, en fait, le mouvement adolescent. Et tout à coup, de comprendre qu'en fait, les adolescents d'aujourd'hui sont aussi, sont assez semblables à ceux d'hier. Et je ne sais pas si ça vous fera cet effet, mais moi, quand j'ai vu ce texte, je me suis reconnu dans leur adolescence. Donc c'est évidemment, d'abord, c'est un travail magnifique, mais c'est aussi évidemment un travail très, très important pour pouvoir le présenter à nos adolescents ici. Donc on va faire tout le travail qui s'impose et qu'on a plaisir à faire. L'apoplexie méridienne. Alors ça, c'est à la fois un coup de cœur et une prise de risque, pas du tout, parce que je pense que ce spectacle est génial et qu'il va trouver son public. Mais c'est une prise de risque dans le sens où Chloé Defachel, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout repéré par les professionnels. Elle vient de Toulouse au départ. Elle avait une compagnie qui se portait plutôt pas mal à Toulouse. Et quand elle est arrivée ici, elle a dû arracher ses galons et recommencer à zéro, sans aide, sans reconnaissance, etc. Elle le raconte, je ne suis peut-être même pas contente que je le raconte, elle le raconte sans aucun ressentiment, c'est quelque chose de très, très positif. Elle vient me voir et elle me dit, alors là, pareil, c'est le genre de... C'est là qu'on voit que les rendez-vous, ça ne suffit pas. C'est le genre de projet qui n'avait aucune chance de me séduire non plus. C'est Céline, le Voyage au bout de la nuit. Je suis absolument fan de Céline. Je pense que mes prises d'opposition relatives à l'antisémitisme et à la lutte contre l'antisémitisme me dépensent de vous dire que je fais la part des choses. Mais c'est vrai que le Voyage au bout de la nuit est un très, très, très beau livre, avec un style absolument incroyable. Elle vient me voir avec une oeuvre que j'aime beaucoup, une oeuvre littéraire, qui a été souvent portée à la scène, qui a été portée à la scène par Loukini, par Denis Lavant, etc. Moi, je n'ai jamais trouvé ça extraordinaire, surtout par Loukini, pour tout vous dire. Je trouve que c'est des lectures intéressantes, mais ce n'est pas forcément des lectures qui font théâtre. Et puis, bon, voilà, le Voyage des Fâchettes, ce n'est pas Loukini. Donc, elle vient avec ce truc, je me dis, oh là là, ça va être compliqué. Elle me dit qu'elle veut le faire avec un danseur. Alors, des fois, le théâtre avec un danseur, je méfie. Elle me dit qu'elle veut faire une scénographie circulaire, etc. Et en même temps, c'était super ce qu'elle racontait. C'était très intelligent. On comprenait qu'elle avait des choses à me dire et que mes préjugés, il fallait les faire tomber vite fait et que j'écoute. Et je lui avais promis, comme de toute façon, elle le créait à Villeneuve-en-Seine, donc à Avignon, à Villeneuve-les-Évignons, j'avais promis d'aller la voir. J'ai failli faire le concre parce que ça a quand même duré un mois, quasiment. Et je suis allé le dernier jour, persuadé qu'elle verrait plein de professionnels. Et en fait, elle n'avait pas vu de professionnels, quasiment. Donc, ça vous en dit long aussi sur la difficulté aussi des professionnels à aller voir les spectacles. Je pense que tous les professionnels essaient d'en voir un maximum, évidemment. Mais voilà. Et elle était un peu dans la solitude et je vois la pièce. Et là, je me dis, voilà, là, il y a un truc qui est d'une finesse. Parce qu'en fait, le Voyage au bout de la nuit, moi, ce que je redoutais, c'était l'emphase. C'était le côté où on s'attaque à un monument, donc on fait du théâtre monumental. Et elle a fait, à partir des scènes africaines, c'est pour ça que ça s'appelle l'Apoplexie méridienne, qui est une citation, en fait, de Céline. Elle a fait, à partir des scènes africaines, quelque chose d'une finesse et d'une beauté incroyable. On le voit là sur la photo. Bon, vous pouvez regarder la photo sur le programme, elle est plus nette. En fait, tout est dit sur cette photo. Vous avez un comédien qui ressemble à Bardamoui. Moi, je trouve qu'il a un petit côté Céline, un peu comme ça. Il est très bon, ce comédien. On est dans une scénographie très simple, faite avec des caisseurs, des objets tout simples. Ça bouge beaucoup, ça, ça se voit pas. Et vous avez ce danseur. Et ce danseur, il ne dit rien. Et le texte, rappelez-vous, le texte du Voyage au bout de la nuit, il est ambigu. À la fois, il dénonce le colonialisme, mais il appelle les Noirs les peaux de boudin. Donc on est quand même aussi sur une vision qui est très noire, des coloraux, mais très noire aussi, si je peux me permettre, des Noirs africains. À cette époque-là, tout le monde utilise les Noirs, les Noirs, etc. Et donc, en fait, moi, je trouve que tout est dit sur cette photo. Qui est beau sur cette photo, qui est absolument magnifique, c'est le danseur. Et donc, on va avoir un danseur qui est silencieux et qui, à lui seul, corrige complètement le propos de Céline. Et ça, j'ai trouvé que c'était... Au théâtre, on peut faire ça. C'est-à-dire, au théâtre, on peut adapter un livre et ça a l'intérêt d'adapter parce qu'on en fait... On en révèle une richesse, un potentiel. Et je trouve qu'elle est allée jusque-là. Et ensuite, c'est vrai aussi que son danseur, le danseur et le comédien sont le double l'un de l'autre. On n'a pas une illustration par la danse, on a juste quelqu'un qui sert un propos dramatique avec son corps. Et c'est très poétique, très suggéré, très fin. Moi, vraiment, j'aime beaucoup. La chorégraphie, donc, est de Gaël Bahama. Il faut donc le citer, évidemment. La scénographie d'Antoine Bersou. Et les deux sont sur le plateau, au côté de Chloé des Fachels, qui est vraiment quelqu'un dont il faut venir voir le travail. C'est pour ça que j'ai pris la peine de vous dire que, pour l'instant, elle était un peu seule. Volpiners, c'est une reprogrammation. Voilà. C'est un spectacle de Fred Lalloué. Fred Lalloué, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Il est au Cresse. On ne marque pas toujours Montpellier. Cresse, il est au Cresse. Donc, c'est toujours d'ailleurs un vidéaste de renom. C'est quelqu'un qui a fait, par exemple, des vidéos pour Rhinocéros. C'est un compagnon groupe de Rhinocéros. Le groupe mythique d'Electro Montpellier. Là, il nous fait une proposition de théâtre d'objets. C'est ce qu'il fait quand même le plus. Donc, il a fait du théâtre d'objets filmés. Là, ce n'est pas du théâtre d'objets filmés. C'est du théâtre d'objets. Alors, la première proposition, qui a une vingtaine de minutes, se situe sur la table du petit-déjeuner, autour d'un brunch. Moitié King Kong, moitié fable de la fontaine, moitié romandre d'art. Ça fait trois moitiés. Bon, pourquoi pas. Ensuite, il y a une deuxième proposition d'une vingtaine de minutes aussi, qui s'appelle le fil de l'existence. C'est l'histoire d'un pantin manipulé qui s'interroge. On en fait une au plateau et une dans le bar. Ça joue en même temps. Le public voit les deux. Donc, fatalement, pas dans le même ordre. Et entre les deux, on se retrouve pour un petit goûter. Mais ce n'est pas pour ça que c'est que pour les enfants, c'est aussi pour les adultes. On se retrouve entre les deux dans un petit goûter. Ça fait partie du concept et de cette envie de convivialité et de contact avec le public qu'a Fred Ladoué. My Secret Garden. Alors, on a Stéphane Laudier qui est avec nous ici. C'est une des créations importantes de notre saison. Stéphane, donc, tu es venu me voir il y a longtemps, quand je suis arrivé au théâtre. Et tu m'avais d'abord parlé de Marguerite Duras. Bon. Alors, moi, je trouvais que c'était bien de monter Duras. Il y avait un petit côté répertoire, pour tout vous dire. Et puis, en plus, c'est vrai que j'aime beaucoup le nouveau roman et l'écriture de Marguerite Duras. Donc, ça m'avait bien parlé. Mais surtout, Stéphane était quelqu'un dont j'avais vu le travail. J'avais vu ton Pinter, que j'avais trouvé formidable. J'avais eu l'occasion de te le lire. C'est peut-être pour ça que tu étais venu me voir, d'ailleurs, rapidement, après. Et Stéphane est quelqu'un qui travaille la mise en scène très en profondeur. Et il travaille à partir d'un texte, à partir des comédiens, à partir de l'acteur, à partir des déplacements, de la chair, des mouvements, du visage. Il travaille à partir de la langue du texte, de la langue physique de l'acteur. Et tout est extrêmement soigné et tout est extrêmement discret. Il y a même des gens, je ne le prends pas mal, Stéphane, mais il y a même des gens qui, sur le Pinter, se demandaient ce que c'était le travail de mise en scène. Le metteur en scène, c'était un peu effacé. Bon, alors qu'on peut expliquer que ça ne fonctionne que parce qu'il y a vraiment cette direction d'acteur. Là, en fait, on était encore chez Duras. Tout allait bien. Et puis, il vient me revoir quelques temps après, ou peut-être qu'il me téléphone, je ne sais plus. Il me dit, je vais monter Falkrischter. Bon, c'est moins de tout repos. Falkrischter, c'est un auteur, j'allais dire, c'est l'auteur, c'est l'auteur allemand. C'est nul de dire ça parce qu'il y en a d'autres qui sont du même niveau. C'est un auteur, en fait, qui, depuis Heiner Müller et Thomas Bernhardt, on n'avait pas eu d'auteur aussi, comment on pourrait dire ça, aussi spectaculaire dans la provocation avancée. Stéphane souhaite, à un moment, porter ce texte avec trois acteurs qu'il aime beaucoup, qu'il affectionne, avec lesquels il a travaillé, que nous aimons beaucoup. Ça fait partie des acteurs vraiment connus de la région. Fanny Rudel, Vanessa Liotté et Jean-Marc Bourg. Donc, armé comme ça, part du principe que ça devrait donner quelque chose. Là-dessus, il fait une lecture à la baignoire, parce que je peux confesser que je ne m'y étais pas, parce que je ne pouvais vraiment pas y être. Et les retours que j'en ai sont absolument églouissants. J'ai Jean-François, par exemple, qui pourrait témoigner, parce qu'il m'a appelé tout de suite en me disant que c'est absolument génial. Quelques temps après, on a des problèmes, en fait, de changement de calendrier scolaire, enfin, l'éducation nationale change de calendrier scolaire. Donc, je dois rappeler Stéphane, il m'appelle catastrophé. Je dois rappeler Fred Ladoué pour lui dire, on va déplacer ton spectacle. Il me demande, mais alors, pourquoi vous le déplacez ? On lui dit, pour le Fall Christair de Stéphane Laudy, on pensait que ça ne lui parlerait pas. Ah, j'étais à la lecture, c'était formidable. Si c'est pour lui, pas de problème. Donc, on part quand même sur de bonnes bases. À Marvejol, ça s'est bien passé aussi, tu as été en résidence à Marvejol. Tu veux dire deux mots de plus, ou peut-être tu peux recevoir après les questions ? Au pied du Fujiyama, par la compagnie 1057 Rose, c'est une compagnie, en fait, qui est de Montpellier de la Grande Combe, en fait, Catherine Vasseur, sur un texte de Jean Cagnard, qui est absolument poétique et qui parle de la Grande Combe. C'est vraiment une poésie qui touche du doigt le réel, c'est très très beau. Du coup, je vais accélérer, c'est vrai, c'est pas pour vrai. J'ai horreur du printemps, par la compagnie AP de EggVive. C'est une performance de Melissa Von Vepi sur le petit monde de Fred, Fred, l'auteur de bande dessinée, Philemon, Les Lettres de l'Atlantique, avec une music live composée par Stéphane Oliva, qui est pianiste, et entourée de musiciens, donc Claude Chamichan, je pense que c'est un musicien assez commun. André Mainviel. Donc, André Mainviel. André Mainviel, en fait, moi je dis que c'est le Tom Wetz Gascon, non pas parce qu'il a la voix de Tom Wetz, mais parce qu'il a son inventivité. Poète, polémiste, travailleur du verbe, travailleur de la musique, fan d'Algaro. Je n'en dis pas plus parce que Dédé Mainviel, tout le monde a bien compris son parcours. Il faut absolument y venir. Fois, amour, espérance, par le collectif, la carte blanche, c'est une reprogrammation. Vous savez en fait que c'est la promo d'Ensad qui avait vu son projet de fin d'année annulé suite au décès de Richard, et Laurent Gutmann n'avait pas pu continuer sans lui. Et voilà que Ariel Garcia-Valdez, qui faisait du coup l'intérim, m'appelle, appelle Jean Varela, et nous dit ils ont monté un collectif, cette promo a monté un collectif, c'est formidable. Katia Ferreira, metteur en scène, c'est incroyable la sensibilité et l'énergie qu'elle a. Il faut y aller, il faut les aider. Nous, on avait l'habitude de programmer, en fait, des spectacles de l'Ensad. On avait prévu d'ailleurs de programmer celui qui était fait par Richard et Laurent Gutmann, à deux coups, on a dit bon cours, on y va. Sauf qu'il y a eu la gratte des intermittents qui a empêché la création au printemps des comédiens, et il y a eu ensuite l'inondation qui a empêché à ce spectacle tout simplement de vivre. Donc là, je peux vous assurer que c'est une reprogrammation, mais c'est une reprogrammation avec le cœur des tripes. Je voudrais faire un commentaire, très bref, sur deux points. Au fur et à mesure qu'on découvre ce programme, on en dit deux choses. L'Ensad est présente de plus en plus et nous en sommes ravis. L'Ensad, ce n'est pas le conservatoire. C'est une école nationale supérieure dans le dramatique et qui travaille en collaboration et trois termes de conservatoire, et de plus en plus. Et vous savez que pour conserver le label du conservatoire, nous avons dû créer une classe d'initiation dans le dramatique, une classe danse ou jazz et une classe de musique ancienne. Ce qui est fait. Ce qui est fait. dans l'Ensad, partenariat avec vous, avec eux, etc. Ça, c'est vraiment formidable. Et c'est une espèce de mutualisation aussi de l'offre culturelle. Et ensuite, ce que j'en relève, et qui correspond totalement à ce que nous souhaitons, c'est que les compagnies locales, un, ne sont pas mauvaises, comme on pourrait le dire trop facilement, ce qui est d'une injustice totale et contre laquelle je me suis toujours élevé, ainsi que mes collègues qui sont présents, que j'ai oublié de vous présenter, et je m'en excuse auprès d'eux, M. Barral, Mme Lisa, M. Tortorissi, Mme Miralès, puisqu'il y a maintenant à la culture une équipe de ces personnes, moi compris. Les compagnies régionales ont leur place. Il faut le dire, il faut le répéter à ceux qui ne le comprennent pas. Et je suis heureux de constater qu'Agent de Villa, ça fait partie de ces jours-là, de la culture de la maison. J'en suis vraiment très content et je vous en remercie. Merci. Indigné, je voudrais qu'on soutienne ce spectacle. On l'a reprogrammé. Je ne vais pas vous cacher qu'on aurait forcément fait une scène correcte, mais pas à la hauteur de mes espérances. Donc le reprogrammé, c'est juste de ne pas renoncer. C'est un spectacle qui est non seulement très beau, mais qui est important. Un des rares auteurs, Moustapha Benfodil, à avoir parlé du printemps arabe parce qu'il l'a vécu. Donc ce n'est pas un auteur de luxe qui s'exprime sur le printemps arabe, si vous voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui était dans le jus. Il fait une pièce qui est terrible, en fait, indignée. Enfin, il y a un jeu de mots où je n'ai pas trop le titre, mais en gros, c'est quand même l'histoire d'un jeune homme qui travaille à la mort et à qui on apporte le cadavre immolé de son meilleur ami. C'est joué par Asdim Benarama, qui est absolument extraordinaire. Je trouve que même la photo le montre. Et c'est mis en scène très finement par Cardin de Lardjam. Donc j'ai vu d'ailleurs le travail à Avignon cet été. C'est vraiment une compagnie à suivre. Voilà. Moi, je voudrais juste dire que ce spectacle, il ne faut pas le louper. Et puis, les gens qui ont peur de ce spectacle parce qu'ils pensent qu'il va être sinistre, d'abord, il y a au départ, au début, il y a assez d'humour noir pour qu'on rit, franchement. Après, ce n'est pas dans l'humour, mais c'est tellement beau, c'est assez lyrique, c'est une approche qui est assez distanciée. Et je souhaite vraiment qu'on fasse savoir que c'est important aussi de venir voir des équipes méditerranéennes ou d'origine méditerranéenne dans ce théâtre. Ça paraît unique. Ansel et Gretel Compagnie La Cordonnerie à Lyon, c'est un jeune public, mais un jeune public pour tous. C'est Ansel et Gretel, mais vraiment revisité puisque ici, ce ne sont pas les enfants qui sont abandonnés, mais les parents qui sont abandonnés. Ansel et Gretel, c'est les parents. Ils sont abandonnés par leurs enfants, qu'ils ne peuvent plus les nourrir. Ça, c'est une première originalité. L'autre, c'est que c'est un film, un spectacle. Donc, vous avez à la fois un film, on voit l'écran, et le spectacle qui est joué à la fois par des musiciens et des comédiens qui donnent la réplique. Piano, percussion live, on est sur une formule, comme souvent en théâtre genre sur le jeune public, une formule très innovante, un peu multimédia aussi d'une certaine façon. Mais il faut bien vivre la compagnie Primes-Sautier. Antoine est là, Antoine Vélin c'est là. Alors, eux, viennent deux fois, tout simplement parce que Antoine, moi je suis son travail et je l'apprécie depuis déjà plusieurs années, Antoine et son équipe, ils sont collectifs, ils sont intelligents, du coup c'est bien que ce soit moi qui le dise, parce qu'Antoine, ça ne va pas faire que ce soit toi qui le dise. Ils sont intelligents, ils sont intéressés par un autre théâtre, un théâtre documentaire, un théâtre qui n'est pas l'obsession du spectacle, et ils le font avec tellement d'humour, avec tellement de profondeur, mais aussi avec tellement de légèreté, qu'on ne perd jamais le fil, et qu'au final, leurs créations sont toujours agréables et surprenantes, avec une petite tendance à la longueur, n'est-ce pas, mais c'est quand même, c'est bien, en même temps, d'avoir le temps d'être toujours dans les noms, tu vois ce que je veux dire, et ils sont là aujourd'hui sur une recherche en fait avec un sociologue qui s'appelle Jean Constance, et ils travaillent sur l'oeuvre d'un sociologue anglais qui s'appelle Richard Hogarth, qui est un sociologue pionnier dans la découverte de ce qu'on appelait à l'époque les pauvres, les milieux pauvres, donc il avait d'ailleurs une vision sans complaisance de son milieu d'origine, c'était son milieu d'origine, il a travaillé dessus, et c'est ce qui a intéressé cette équipe, donc, cette équipe du Primesautier, toujours dans cette démarche de faire un théâtre qui s'intéresse à tout, ou à la science, un peu de démarche de Quai Savoir, et puis, en en parlant, j'ai dit mais il faut que tu fasses ça ici, puisqu'ils voulaient travailler en fait sur cette question-là, et on a décidé, ensemble, je lui ai demandé un projet, j'ai trouvé le projet génial, ils l'ont fait dans un temps record, ils l'ont fait ensemble, je les ai même croisés à un bar en train de travailler dessus, donc c'est assez drôle, et on a décidé qu'on y allait, et que la création partagée cette année était très ambitieuse, puisque c'est de septembre jusqu'à mai, un travail immersif avec la population, pour essayer de découvrir peut-être pas la culture du quartier, mais une culture ou des cultures dans le quartier, essayer de simplement donner la parole aux gens, aux gens qui habitent ici, sans préjugés, mais avec une vraie méthode sociologique. J'en profite pour rappeler ce que c'est que les créations partagées, créations partagées c'est très simple, comme le nom l'indique, on travaille avec des habitants, on met tout le monde un peu à égalité, les artistes sont là, ils travaillent avec des habitants, la rencontre s'opère, et on montre ce qui a été créé, c'est comme ça qu'on a fait S1C, qu'on a fait Je suis fait du bruit des autres, qu'on a fait Rosalie, qui ont été des moments de très grande émotion. Encore quelques mots juste pour vous parler de l'action culturelle, l'action culturelle c'est très très important dans ce théâtre, on essaie de la développer, vous avez parlé de la politique éducative, il faut aussi dire qu'on développe les ateliers, les partenariats, cette année on fait un nouveau partenariat avec Enfance et Partage, un partenariat qui est amené par l'artiste Claire Anguel avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation sur des personnes en liberté conditionnelle, avec la mission locale d'insertion animée par Julie Méjean, on est en train de mettre en place aussi un stage de création de costumes avec APS34 qui est l'association des éducateurs de rue, bref on essaye d'avancer autant que faire se peut. Un dernier mot et après c'est fini, le 12 septembre on fait une sorte de journée porte ouverte pour présenter la saison et on l'a fait sans proposition artistique, des propositions artistiques on en fait tout le temps, donc là ça ne sera pas un show, c'est pas la présentation de saison avec, bon voilà, on vient, on s'assoit, on regarde, c'est un vrai temps d'échange, moi je pense que si on veut ouvrir ce théâtre il ne faut absolument pas rester sur des formules qui consistent finalement à un entre-soi nombreux et amélioré, moi je suis pour que, je préfère qu'on ne fasse pas de présentation de saison que de faire une présentation de saison entre-soi, la présentation de saison c'est un temps pour les gens, pour discuter avec eux, ils ont aussi des choses à nous apprendre, c'est impossible de le faire rapidement et en position frontale, donc de la même façon qu'on avait fait le heureux événement et qu'on en avait profité pour informer les gens, voilà, toute l'équipe est impliquée, je termine donc en remerciant aussi l'équipe, on me fait signe de parler du bar, bah oui le bar, vous êtes dedans, donc c'est petit, il est élevé, on va aussi faire une programmation au bar, mais on est en train de l'élaborer, il devrait démarrer sous forme trimestrielle au prochain trimestre, en bas de tout, on va avoir des habitants qui vont venir parler de leur expérience ici au bar, on se repart, en petite forme, j'ai pas envie qu'on fasse des heures de pointe avec 400 personnes, s'il y a 400 personnes on se débrouillera, mais l'idée c'est la proximité, il y aura des habitants qui viendront parler de l'expérience qu'ils ont du théâtre, il y aura l'équipe qui viendra informer les gens en haut dans un petit salon, en bas moi je fais quand même une petite présentation de saison rapidement, et les techniciens qui parleront de leur métier et on expliquera comment on accueille un spectacle, on expliquera comment on travaille en milieu scolaire, tout ça dans la simplicité et surtout, peut-être, s'il n'y a pas trop de timidité, on entendra des remarques, on entendra des gens nous dire ce qu'ils attendent d'un théâtre, ce qu'ils ont vu dans l'année, etc. Je pense que ce dialogue peut exister. Bien, monsieur Euclant, je vous remercie, il ne sera pas personne que ce programme est diversifié, intéressant, passionnant, en ce qui me concerne, je repérais, il y date, donc vous verrez différent, ça c'est sûr. Je voudrais, puisque la presse est réunie aujourd'hui, vous présenter quelqu'un que je viens enfin de revenir, parce que je n'y vois rien, mais rien du tout. C'est monsieur Sautreau, monsieur Sautreau est derrière vous et c'est le nouveau directeur de la culture, de la ville de Montpellier et de la métropole. Donc, c'est quelqu'un qui à l'origine appartient au ministère de la culture et qui a pour mission avec moi de réunir les deux services, le fusion des actions culturelles et les personnels, je l'espère, à terme, et un lieu unique, ce qui est mon rêve, parce que, franchement, traverser le lèse à la tour des jours, ce n'est pas toujours facile, quand on n'a pas beaucoup de temps. Mais bon, on va faire avec. Et puis, il y a avec nous un personnage que vous connaissez tous ce qui est M. Rigaudin, à qui, je dois dire, le public a ma reconnaissance parce qu'il m'aide énormément dans la découverte et la pénétration des dossiers culturels de la mairie, de la métropole, je me débrouille la mairie. C'est plus compliqué parce que plus difficile. Voilà, donc nous sommes... On travaille beaucoup avec nous, on travaille beaucoup ensemble. Oui, mais ça, je m'en doute. Je le sens. Et c'est très bien. Donc, nous sommes à notre disposition, bien sûr, pour les questions que vous souhaiteriez poser. Quand on vient ici, on voit bien qu'il y a un théâtre qui a un défi particulier. Alors, en même temps, on a entendu tous les grands et le beau mot de la culture, la proximité, le populaire, l'éclectivisme, l'action culturelle, etc. Et on sait bien que c'est très, très difficile. Alors, depuis le départ du directeur qui avait marqué ce théâtre, est-ce qu'il y a eu une réflexion à nouveau sur ce qu'on veut faire ? Belle programmation, à la fois, il y a une partie de la programmation qui ne me paraît pas pouvoir être mise en face du public pailladin. Je crois qu'il faut un public éduqué pour plein de choses. En tout cas, j'ai l'impression que c'est comme ça, si je me trompe. Alors, associer le quartier, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Est-ce que ça veut dire qu'il est dans le public, uniquement sous la forme de spectateurs ou de scolaires ? Est-ce que ça veut dire qu'il est sur la scène, sous la forme de participants directs à la création ? Est-ce que ça veut dire qu'à terme, on peut rêver qu'il soit associé à la programmation ? Vous avez parti, notamment, dans la réflexion en cours sur le rapport entre les institutions et le public. bon, c'est une question internelle, j'en suis bien consciente, mais en même temps, voilà, je suppose que la nouvelle direction et la nouvelle mairie a l'air engagée, dit qu'elle l'est en tout cas, donc est-ce que ça suppose qu'il y a des modifications dans cette action culturelle ou des innovations ? Je vais répondre sur un point seul, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Ce théâtre n'est pas le théâtre de la paillade exclusivement et de la population qui est, je l'ai dit dès le début de mon intervention, c'est un théâtre municipal, c'est le seul, qui a été volontairement implanté ici. Il a vocation, bien sûr, à attirer pour le public de la ville de Montpellier, pas qu'un public pailladeur. On est bien d'accord sur ça. Oui, j'ai des réponses très pratiques à apporter. Mais avant, juste, si tu me permets, je voudrais quand même relativiser la notion de public éduqué. En fait, c'est quand même public éduqué. Moi, je connais des gens qui sont érudits en opéra et qui sont ignores en hip-hop, et je connais des gens qui sont érudits en hip-hop et ignorants en opéra. Donc, je voudrais dire que nous, ce qu'on a d'abord essayé de faire, c'est, en tant que théâtre municipal, ouvert à toute la population, comme le rappelait M. Travillet, on a essayé de garder cet éclectisme, mais de le porter vers plus de diversité culturelle. De se dire qu'il n'y a pas une culture qui serait une autre culture d'origine dominante, savante, occidentale, universitaire, je ne sais ce qu'on pourrait mettre derrière, qui serait en surplombe des autres cultures. Donc, avant de dire, avant de parler de l'éloignement culturel des gens, de l'exclusion culturelle, il faut peut-être aller vérifier qu'on n'est pas en éloignement de leur culture et qu'ils n'ont pas une culture à nous proposer. Donc, c'était la première des choses, c'était déjà au cœur de la programmation elle-même. Mais c'est vrai, je le reconnais, qu'avec la programmation qu'on a, on ne touche pas plus spontanément les païanins qu'on ne touche spontanément d'autres catégories de population qui ne sont d'ailleurs pas toujours des catégories de population défavorisées. Donc, ça reste un travail. D'action culturelle reste un travail. Intéresser les gens au théâtre reste un travail. D'où l'importance que mon prédécesseur a accordée et que j'accorde toujours et que surtout les élus accordent, ils nous le redisent et la réaction et la mise en valeur du travail qu'on fait sur les scolaires par M. Travier ne m'a pas étonné. D'où le travail en profondeur qu'on fait sur les scolaires dans le temps de l'éducation ou hors temps de l'éducation. L'idée, je pense, c'est quand même de former des personnes. J'en profite pour dire qu'un théâtre, c'est un lieu où on forme le sens critique. C'est quand même très important. La deuxième des choses, c'est quand même de dire aussi tout ce qu'on a fait en dehors du milieu scolaire depuis quelques années, depuis les trois dernières années avec une équipe qui s'est complètement emparée du sujet. On a fait les fameuses créations partagées. Ça m'a fait hurler parce qu'il n'y a pas longtemps j'entends oui, mais les créations partagées, c'est à la mode, tout le monde en fait. D'abord, la notion de création partagée, elle est dans la charte des missions de service publique du théâtre et du spectacle vivant de Trottmann. C'est là qu'elle a été introduite, c'est pas moi l'inventeur. Donc on n'a fait que reprendre quelque chose qui existe quand même. On parle de 98, je crois, si mes souvenirs sont bons. La création partagée, c'est, je trouve, l'idée symbolique la plus forte. Dans la culture, on fait du symbole. Moi, je ne peux pas m'adresser à 25 000 habitants. Je ne vais pas changer le sort économique des habitants. Ça, ce n'est pas possible. Je ne vais pas faire en sorte que ça aille mieux à la païade. Par contre, je veux travailler sur des symboles. Et les symboles, ce n'est pas seulement les symboles qu'on adresse à la population, c'est les symboles aux habitants d'ici. C'est les symboles qu'on adresse à toute la population de la ville, de la glorie d'ailleurs, à partir de ce que sont les habitants. Ça s'appelle la déstigmatisation. Quand j'entends des collégiens au collège ou dans le tram qui disent « Ouais, il y a du bordel, c'est encore des païadins », ça me met en colère. Quand je montre ici une création partagée où on voit que quand on fait l'heureux événements et quand on a fait la ZAT ici à la Monson et qu'on montre que ce quartier n'est pas la caricature qu'on en fait volontairement, je pense qu'on travaille vraiment sur le fond parce qu'on travaille sur le symbole. Et la culture, c'est du symbole. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un vrai changement politique. On y est poussé par le maire et son équilibre. On y était déjà poussé à la personne quand il était adjoint à la culture. La ZAT de la Monson, ce n'était pas tombé du ciel. Donc, aujourd'hui, on est toujours dans ce travail. Moi, c'est mon engagement. Et c'est vrai que sur cet engagement-là, je pense qu'on ne sera pas plus en défaut. Voilà. Les créations partagées, venez les voir. Venez voir ce qui se passe. Le niveau de qualité de l'engagement, le niveau de qualité de l'engagement des artistes, il n'y a aucun artiste qui ait refusé à ce jour de s'impliquer dans des aventures qui sont des aventures risquées. Donc, il faut venir, il faut en parler. Je ne crois pas qu'on ait assez parlé des créations partagées qu'on a fait. On en a déjà fait trois. Donc, ne loupez pas la quatrième. Faites aussi la part du boulot qui consiste à dire ce qui se fait dans ce théâtre. On a parlé d'un projet de Vagabond School. Vagabond Crew, en fait, c'est une compagnie... Je le connais, mais School, c'est-à-dire qu'un enseignant vagabond à Léo Lagrange ou ici au Théâtre de Villars. Non, c'est pas ça. J'ai entendu parler de projets, effectivement. Il y a beaucoup de projets aujourd'hui, mais je laisserai à ce moment-là quand même la maison pour tous faire le point avec vous parce qu'il y a pas mal de pistes, parce qu'on n'est pas les seuls à se battre pour que, justement... Vous savez, ça nous a quand même boosté ces affaires récentes concernant, puisqu'on parle de stigmatisation, concernant les attentats de janvier, le mouvement Jésus-Charlie, etc. Nous, ça nous a fait quand même bouger. et je crois qu'il y a une énergie très, très forte qui est en œuvre dans ce quartier et j'espère dans tous les quartiers d'habitat social. Donc, c'est vrai que... Après, c'est dans le temps qu'on va voir les résultats qu'on obtient. Ça fait quand même... La politique de la ville, moi, je la côtoie depuis 1992. Ça a été compliqué, partout, sur tous les territoires, au niveau national. La DIF, c'était un truc absolument terrible, etc. Est-ce qu'on passe aujourd'hui à une nouvelle échelle et est-ce que nous, les acteurs culturels, on s'est engagés concrètement et simplement en réduction de la complexité ou est-ce qu'on a encore des gens qui brassent large ou alors des gens qui se réfugient derrière le fait que, étant donné que la démocratisation culturelle n'a pas marché, il ne faut pas la faire. Je ne sais pas. Moi, j'ai ma réponse. Apparemment, dans votre programmation, il y a une vraie volonté d'être à l'écoute des propositions théâtrales du territoire. Oui, alors, il y a une tradition de ce théâtre qui était bien avant que j'arrive qui était le soutien en compagnie. Ça faisait partie vraiment des missions du théâtre. Évidemment, quand on aime le théâtre, on n'a pas envie d'abandonner une telle mission, d'autant que les temps sont durs, notamment pour le point du spectacle. Donc, évidemment, on essaye au maximum, vous l'avez vu dans la programmation, d'aller voir le travail des compagnies, de les recevoir en rendez-vous, de monter des projets avec eux, de les accueillir. Ça, c'est un travail par rapport aux compagnies professionnelles. Alors, attention quand même, par exemple, si on parle de l'émergence locale dont vous avez parlé tout à l'heure, elle est possible dans certains domaines et beaucoup plus compliquée dans d'autres. Il se trouve que dans le domaine théâtral, il n'y a pas une émanation de propositions spécifiques sur les quartiers d'habitat social. Je dis bien sur les quartiers d'habitat social, parce que ce n'est pas parce qu'on est à la paillade, ça sera peut-être une autre étape, qu'on ne doit pas s'intéresser aux Cévennes où il n'y a pas forcément beaucoup d'offres culturelles, au petit bar, qui est très stigmatisé, à Sade-Neuve, il y a quand même un cinéma, enfin, il y a quand même une offre culturelle. Il y a des engagements. Tous les établissements municipaux, la panacée, fait ce travail aussi d'aller vers les quartiers, essaye de travailler sur l'amnisté. Et n'oubliez pas aussi, moi, je ne voudrais pas les étudiants. Si demain, on n'a plus un étudiant qui s'intéresse au théâtre, parce qu'on aura mis que sur des publics prioritaires et qu'on aura tourné le dos aux étudiants lycéens, aux catégories qui ne sont pas prioritaires, on fera quoi ? On aura quand même on sera tiré une balle dans le pied. Donc, je pense que tout ça, c'est dans l'équilibre. Il faut... On ne fait pas des politiques culturelles à coups de marteau, quoi. J'arrête pas de citer de Nietzsche, toujours. C'est l'ambiance HTH. C'est très compliqué de réussir dans ce domaine parce que l'offre est une chose. Mais ensuite, il faut susciter chez celui qui a né le bénéficiaire l'envie d'eux. Et ça, c'est très compliqué parce qu'il y a une approche sociologique aussi qu'on ne peut pas éviter. Voilà. Comment la culture pénètre chez les pauvres. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Donc, faire intervenir des artistes qui correspondent à certaines communautés, c'est important. Et je trouve que trop de directeurs d'établissements le font. Je l'ai dit, je le redis. Ça n'est pas le cas ici. Loin de là. Mais en d'autres lieux, j'aimerais bien quand on me fera comédie, il n'y ait pas que maçonner pour démarrer parce que... j'irai. Mais bon, c'est pas ce qui me fait vibrer un peu d'abord. Ce que M. Nelplan a dit à propos des publics non éduqués. Je vais le prendre à mon compte avec un exemple très fort. Le hip-hop, jusqu'à ce que je vienne aux affaires, si je puis dire, à la culture, à la ville, à la métropole, je vous dis la vérité, je m'en foutais complètement. Complètement. Ça m'a passé au-dessus de la tête. Lorsque j'ai vu le spectacle de El Capus qui est d'ici, moi, j'ai commencé à voir des choses. Et quand j'ai eu le spectacle de Mansouki au Grom, où toutes les communautés et surtout toutes les générations étaient représentées par l'âge, par la dégénération, et aussi, comment dirais-je, les gens qui ont une approche culturelle totalement différente. Tout le monde est reparti convaincu. J'ai discuté avec Max Levita, il m'a dit je me suis régalé, j'ai passé une soirée formidable. Et tout le monde a passé une soirée formidable. Donc, ce rôle des établissements il est fondamental, c'est éduquer et surtout faire susciter l'envie d'aller voir, de savoir. Et à partir du moment où il y a la curiosité, le reste suit. En fait, moi, il m'a fallu atteindre mon âge respectant. Et on a un autre problème que je partage avec mes collègues que je suis. C'est dire le souci de Philippe Sorel d'améliorer l'irrigation culturelle et la présence des élus sur le terrain. Maintenant, nous serons sept de façon à être partout avec tout le monde, faire remonter les informations et travailler avec les gens. Il y a des autres questions ? On peut aussi après discuter... Je redis avec les artistes. Sous-titrage MFP.